Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Abdelaziz Ibn Oubaz Explications et commentaires du shiikh Haytham Sarhan, qu'Allah le préserve La neuvième leçon La formule du tachahoud Les salutations, les prières et les grâces sont pour Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô prophète. Paix sur nous et sur les pieux serviteurs d'Allah. J'atteste que l'huile divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah. Et j'atteste que Mohamed est son serviteur et son messager. Ô Allah, prie sur Mohamed et la famille de Mohamed. Comme tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es louable et glorieux. Et béni Mohamed et la famille de Mohamed. Comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es louable et glorieux. En arabe. En suite, la prière sur le prophète. Dans le dernier tachahoud, il recherche ensuite la protection auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer, celui de la tombe, de l'épreuve de la vie et de la mort et celle de l'antéchrist. Ensuite, il peut invoquer Allah comme il l'entend ou choisir de préférence des formules rapportées dans la sunnah, notamment, ô Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à mieux t'adorer. Ô Allah, j'ai été injuste envers moi-même et c'est toi seul qui peux pardonner mes péchés. Pardonne-moi et sois clément envers moi car tu es le grand pardonneur, le très miséricordieux. En arabe. Quand au premier tachahoud, on se lève après les deux attestations de foi pour la troisième unité de prière, pour les prières du Dohr, Asar, Maghrib et Isha. Mais prier également sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est préférable en vertu des hadiths généraux relatifs à cela. Et ensuite, on se lève pour la troisième unité. Et puis, on se lève pour la troisième unité de prière, sallallahu alayhi wa sallam, est préférable en vertu des hadiths généraux relatifs à cela.